Il ne me respecte pas. Bonjour, bienvenue à tous, je suis Priscilla, votre coach sentimentale et en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important, c'est comment se faire respecter par son partenaire, comment avoir la situation en main, se faire respecter et ne plus être dans une situation où vous perdez confiance en vous, où vous investissez dans la relation, où vous donnez, donnez, donnez sans avoir au tour, où vous voulez savoir comment on fait, et bien avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit pouce bleu et un petit message et je vous dis tout de suite comment on va faire. Aujourd'hui, c'est simple, à votre fils ou votre fille ou votre chien, est-ce que vous les laissez faire des bêtises ? Vous allez le laisser gribouiller sur le mur, vous allez le laisser colorier sur le canapé, votre chien, vous allez le laisser bouffer le pied de la chaise, vous allez laisser votre chien bousiller le canapé ? Non. Aujourd'hui, si votre enfant et votre chien, vous ne le laissez pas faire, pourquoi un homme, vous allez le laisser vous traiter des fois de manière pas très sympathique, ne pas s'investir dans la relation, avoir des remarques des fois blessantes et des attitudes qui vous contrarient ? Vous allez le laisser continuer comme ça ? Non. Aujourd'hui, on est là pour changer les choses, on est là pour se faire respecter, pour prendre la situation en main et se faire respecter. C'est vrai que je me répète, mais je veux vraiment que ça rentre, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup donner aux hommes, à beaucoup vouloir leur montrer qu'on les aime, à s'investir dans leur relation, à laisser passer des réflexions comme « Écoute, tu devrais peut-être arrêter de manger. Écoute, je vais rouler. parce que tu ne sais pas rouler. Écoute, oh mais c'est bon, tu ne sais rien faire. C'est bon, laisse-moi faire. » Là, aujourd'hui, si un homme vous sort, ok, je suis peut-être dans les extrêmes, mais c'est vraiment pour vous montrer que ce genre de parole a un impact vraiment destructeur sur l'étape psychologique et physique d'une personne. Parce qu'au bout d'un moment, quand on perd confiance en soi, on doute de soi, il y a la porte ouverte pour une dépendance affective. Et aujourd'hui, la dépendance affective fait extrêmement souffrir. C'est la cause numéro une des ruptures. Et aujourd'hui, si vous voulez ne plus être dans un schéma où un homme vous manque de respect, c'est le meilleur moyen, c'est de dire les choses. Parce que je sais que vous avez peur, que « oui, mais si je lui dis, il va se vexer. Si je lui dis, il va me quitter. » Non. Non, sincèrement, non. Je l'ai vécu, je l'ai fait, et je peux vous dire que non. Plus vous allez le laisser vous traiter comme ça, plus vous allez le laisser la porte ouverte à des réflexions, des attitudes, des comportements, plus il va le faire. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, un homme, c'est comme un gosse. Il va falloir lui dire « stop ». Il va falloir lui dire « non ». Non, tout simplement, je n'accepte pas ce comportement. Si un homme vous dit « écoute, il faudrait peut-être que tu arrêtes de manger ». Non, stop, ça suffit. Je ne te permets pas, déjà, d'avoir ce genre de réflexion. Ça me blesse. Je ne veux plus jamais que tu me parles de cette façon, que tu me traites de cette façon. Je ne suis pas d'accord. Point. C'est clair, net et efficace. Et à chaque fois qu'il va avoir une attitude, pas acceptable, qu'il va vous manquer de respect, il va falloir lui dire. Parce que plus vous allez garder en vous la frustration de ses attitudes, de ses mots, plus ça va monter en crescendo et ça va partir en cacahuète. Vous allez exploser, vous allez lui hurler dessus, vous allez vous énerver aujourd'hui. pour pouvoir se faire respecter. Comme je l'ai dit, c'est important de dire « Écoute, non, je n'accepte pas ce comportement. Je ne veux plus que tu me parles comme ça. » Et si un exemple, il y a une attitude, à chaque fois, en fait, à la dernière minute, il prévoit des soirées avec ses amis et vous laisse tout seul comme une... de manière comme une pauvre chaussette tout seul à la maison. Eh bien, aujourd'hui, vous allez lui dire « Écoute, non, j'en ai marre. J'en ai assez. J'en ai assez que tu te permettes à chaque fois de sortir, de me laisser toute seule à la maison. J'aimerais que tu t'investisses dans la relation. J'aimerais que tu t'investisses vraiment dans cette relation. Je veux que ça fonctionne et cette attitude, ce comportement, je ne le veux plus. » Aussi simple que ça, aussi clair, aussi précisément que ça. Ça ne peut pas être. Et à chaque fois, en fait, qu'il y a avoir une attitude que vous n'allez pas apprécier, il va falloir lui dire. Mais attention, je ne demande pas à ce que vous lui interdisez de sortir voir ses amis. Il a le droit aussi de sortir, d'avoir sa vie. Mais quand une personne fait toujours ce qu'il veut et vous laisse, disons, un peu de côté et ne s'investit pas dans la relation, aujourd'hui, il est temps de lui faire comprendre que cette attitude n'est pas OK et que ça suffit. Ça suffit clairement. Aujourd'hui, plus vous allez lui laisser la porte ouverte à des réflexions comme ça, à des attitudes, à des paroles, à des attitudes qui ne vous plaisent pas, plus ça va empirer et aujourd'hui, ça va, force, ça va créer une relation toxique. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que vous soyez épanoui dans votre vie sentimentale, que cette relation fonctionne. Et aujourd'hui, il va falloir mettre des barrières dans cette relation et dire stop, dire non, je ne veux plus que tu me parles comme ça, j'aimerais bien que tu t'investisses plus dans la relation. C'est important de dire ce que vous ressentez, de le verbaliser. Et aujourd'hui, c'est simple que quand on n'a pas confiance en soi, déjà, à la base, c'est compliqué parce que de se faire respecter. Mais aujourd'hui, il va falloir prendre confiance en vous, prendre conscience de votre valeur et de vous imposer et de dire les choses telles que vous les ressentez. C'est vraiment important parce que le respect, c'est primordial dans un couple. Ça permettra vraiment à monsieur de comprendre que non, ça, ça suffit. Non, ça, j'aimerais bien que tu t'investisses plus dans la relation. C'est important. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment, en fait, que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, de partager cette vidéo et à la prochaine vidéo, les amis. Sous-titrage ST' 501